Bonjour, je suis Clara Strauss, violoncelliste à l'Opéra depuis 2003. Bonjour, je suis Aurélien Saboré, violoncelle solo à l'Opéra de Paris depuis 12 ans. Donc moi j'ai commencé le violoncelle à 6 ans, à l'âge de 6 ans. Je suis issu d'une famille de musiciens puisque mon père était violoniste à l'Opéra. Ensuite j'ai fait un parcours assez classique, élève au conservatoire du 12e arrondissement de Paris avec Philippe Barry. Puis après je suis entre au CNSM, au conservatoire de Paris, avec Jean-Marie Gamard, à qui je dois beaucoup. Et après j'ai commencé la vie professionnelle en 2001 à l'Orchestre de Paris pendant 7 ans, avant de rentrer à l'Opéra. Voilà, donc c'est un parcours assez classique. Moi j'ai commencé le violoncelle à l'âge de 5 ans. Je suis issu aussi d'une famille de musiciens, mes deux parents sont violoncellistes. Et ma mère était violoncelliste ici, un violoncelle solo. Et j'ai fait des études très classiques. Comme j'habitais Paris, j'ai fait toutes mes études à Paris. J'ai eu mon premier prix au CNSM, j'ai fait un troisième cycle. Et ensuite je suis partie me perfectionner aux Etats-Unis. Et en rentrant j'ai passé le concours ici. Habituellement, il y a plusieurs configurations, mais habituellement dans les opéras romantiques, on est à côté des premiers violons. Donc plutôt du côté gauche du chef d'orchestre, si vous voulez, en regardant au côté public. Donc à côté des premiers violons. Entre les premiers violons, les altos. Juste devant la petite harmonie, donc les flûtes, les picolos, les haubois. Derrière nous, il y a les contrebasses aussi et les harpes. Donc le violoncelle, c'est un instrument de la famille des cordes frottées, comme le violon. En fait, le violoncelle, c'est juste un gros violon. Donc il y a quatre cordes qui sont tendues. C'est une grosse caisse de résonance en fait. Et quand on frotte la corde avec l'archer, la vibration que la corde produit est transmise par le chevalet et par l'âme. Elle est transmise sur la table et sur le fond. Et la caisse de résonance amplifie ce son que l'on produit. L'âme, dans un violoncelle et dans un instrument à cordes, d'une façon générale, c'est un petit bout de bois qui est tendu entre la table et le fond de l'instrument. Ce qui permet de le mettre en résonance. Alors on peut jouer des grandes phrases chantées du romantisme. On peut jouer avec l'archer des choses très, comme on appelle, spikato, c'est-à-dire détachées, très courtes. Un peu plus percussif. On peut jouer en pied. On peut faire des accords en pied. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut jouer, comme je vous le disais, c'est un instrument avec une très grande étendue. On peut jouer dans le grave. Comme on peut jouer dans le sur aigu. On a une étendue plus grande que sur celle d'un violon. On a quasiment une octave de plus qu'un violon. Oui, et les modes de jeu plus contemporains, sur le ponticello, le col l'aignaux. On peut jouer en ponticello, sur le chevalet, ça donne un effet un peu inquiétant. Des fois, il y a des chefs qui nous demandent de faire ce mode de jeu, alors que ce n'est pas forcément écrit, et ça donne une couleur particulière. Il est très souvent utilisé pour chanter le violoncelle. Ça dépend de la période de l'écriture de l'opéra. Par exemple, chez Mozart, on fait encore la basse, très souvent, comme dans l'équature à cordes classiques. Et puis ensuite, dès le XIXe siècle, Verdi, Puccini... Alors, Rossini, on fait encore la basse. Mais de plus en plus, le violoncelle est utilisé pour chanter. Alors, dans les passages, ça peut être les passages romantiques, les passages dramatiques, c'est très, très souvent qu'on double la ligne de chant ou qu'on l'introduit. Donc, dans tout ce qui est lyrique, généralement, on fait appel au violoncelle. Alors, des grands solos dans les opéras, bon, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Les grands, grands, moi, ceux qui m'ont marqué, c'est plutôt par exemple l'air de Philippe II dans Don Carlo de Verdi, qui est vraiment un dialogue un peu entre le violoncelle et le baryton. Souvent, ça exprime un certain désespoir. C'est très adapté à la musique romantique. Souvent, ça exprime le désespoir. C'est quand même un instrument qui fait pleurer le violoncelle, qui peut facilement faire pleurer. Donc, voilà, ça, c'est un solo assez marquant, assez emblématique pour ça. Il y a aussi le solo de la Tosca, qui est un quatuor de violoncelle. Il y a toujours, ça, c'est important, il y a toujours dans des ballets classiques, il y a toujours le solo de violon pyrotechnique avec des galipènes dans tous les sens, très, très virtuoses. Et plutôt, le violoncelle est là pour chanter. Par exemple, on a joué la Bayadère il y a quelques jours, donc là, c'est le moment où l'ex-fiancée du prince vient le voir parce qu'il l'a quitté. C'est le moment où elle se suicide, où elle prend le poison. J'ai un souvenir qui m'a beaucoup marquée. C'est mon tout premier Tristan et Isolde, ici, avec Maestro Salonen. Et sur le plateau, il y avait Waltraud Mayer. Et elle avait une présence tellement forte que pourtant, derrière, c'était une mise en scène magnifique, aussi de Bill Viola, avec des écrans énormes qui prenaient la moitié du plateau de Bastille. Et elle n'est pas très grande, Waltraud Mayer. Et elle était devant un de ces écrans. Et malgré ça, on ne voyait qu'elle. Tellement, elle rayonnait. Et sur le plan musical, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Il y a eu une atmosphère complètement électrique pendant toute cette série. Alors, moi, j'ai souvent été très marqué adolescent quand je découvrais des ouvrages en venant les voir ici pour la première fois. Donc, notamment, j'avais été très marqué par Lowen Green. Et je dirais que les grands moments qu'on a récemment en tant que musicien, pour moi, c'est des moments où il y a des grands chanteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501